bonjour tout le monde ravi de vous avoir dans ce nouveau cycle de conférences aujourd'hui on reçoit justine blanchin qui est la fondatrice et la créatrice du intrépide studio donc voilà qui a un positionnement très particulier et elle va nous en parler elle en parlera beaucoup mieux que moi et la thématique aujourd'hui c'est le design comme outil de communication c'est un super thème en tout cas moi personnellement ça me parle beaucoup puisque je viens du design et de la com et c'est génial d'aborder cette thématique qu'on n'a pas encore abordé jusqu'ici donc bienvenue encore une fois ce replay est enregistré je sais que beaucoup de personnes veulent avoir accès au replay pour le moment on n'a pas encore de on n'a pas encore de chaîne youtube ça viendra donc donc voilà donc malheureusement dans l'immédiat pas de replay mais à un moment où il y aura les replays voilà donc justine si tu veux nous te présenter nous raconter c'est quoi un très petit studio et puis c'est quoi enfin voilà ce que ce que ce que tu as voulu mettre en place avec avec ce studio de création ouais carrément mais déjà merci pour pour l'intro merci pour la proposition c'est très chouette je vois que il ya julie qui est une de nos intrépides qui est avec nous et qui est une du coup une superwoman design aussi du coup nous donc moi c'est justine moi tu es la créatrice d'intrépide on a créé il ya quatre ans intrépide historiquement on est une agence de com et de design féministe donc on accompagne des ong des assos des marques dans leur stratégie de communication pour avoir des supports et des outils plus inclusifs qui incarne plus de diversité et surtout qui ne qui n'amplifie pas et qui n'alimente pas les stéréotypes ou les clichés qu'on peut avoir dans tous les secteurs d'activité et puis ben on a commencé à avoir une identité visuelle assez forte sur l'agence beaucoup d'illustration nous notre principal outil design de communication c'est l'illustration donc on a commencé à créer des réseaux sociaux pour cette agence pour essayer de sensibiliser à nos thématiques queer féministe inclusive en choisissant l'illustration comme outil de vulgarisation et de représentation et puis petit à petit on a commencé à avoir des messages ce serait sympa cet illu sur un tote bag ce serait sympa d'avoir en pins ce personnage enfin quelques des petites suggestions de transposer nos illustrations pour le grand public donc l'idée est née un petit peu comme ça d'une idée d'avoir un autre design aussi comme un outil d'expression et de revendication puisque du coup on a créé il y a un an et demi un tripi de studio qui est notre marque de vêtements qui propose des vêtements très simples on fait du t-shirt du sweatshirt on réinvente pas la mode sur le vêtement mais par contre là où on s'amuse c'est sur les designs qu'on propose que ce soit le message le dessin qui peut avoir souvent une deuxième lecture parce qu'on n'est pas on n'a pas toujours envie d'être frontal dans notre tenue vestimentaire il y a des contextes où on n'a pas forcément cette possibilité là mais du coup on s'est vraiment servi du design par exemple on a un sweatshirt burn the patriarchy avec un message du coup qui est pas du tout subtil par contre on a fait un souhaite violet lila tout doux qui est tout confort enfin voilà donc pour vraiment venir par le design du vêtement apporter une douceur dans un message très frontal donc on s'amuse avec les codes justement du design on va avoir des arcs en ciel bah voilà l'arc en ciel on lui donne la symbolique qu'on a envie quand on s'approprie le vêtement donc donc voilà donc à la fois dans le dans le choix de nos vêtements et de la façon dont on a créé nos vêtements mais du coup aussi dans la façon qu'on a eu de communiquer le design à une place hyper importante puisque on communique essentiellement via instagram via notre compte intrépide studio et je peux vous mettre le lien dans la barre d'infos comme ça pas du tout une barre d'infos dans le chat comme ça ça pourrait illustrer un petit peu ce dont je parle mais c'est vrai que on a aussi vu dans le design et dans l'illustration un outil de vulgarisation et de transmission d'informations simplifiée parce que quand on illustre on peut représenter tous les corps beaucoup plus facilement on peut donner des caractéristiques à nos personnages plus simplement sans rentrer dans le cliché et sans avoir à chercher cette représentation mais au contraire elle plus fluide on a pu aussi représenter par le design et l'illustration des choses qui ne se montrent pas qui sont plus difficiles à photographier quand par exemple on parle de sexualité de règles d'endométriose quand on essaie justement de simplifier ses messages et ses contenus et ben l'illustration ou le design vont être des outils qui vont être porteurs de messages et souvent qui vont faciliter cette transmission cette compréhension et au delà de certains messages donc tu as évoqué donc le féminisme est ce que c'est le féminisme ou le paritarisme enfin est ce que il ya une vraie distinction pour toi est ce que enfin quels sont vraiment les messages que vous diffusez est ce que ça s'adresse aussi à d'autres communautés ou alors à d'autres thématiques telles que si j'extrapole la sexualité positive les communautés lgbtq plus et tout ça est ce que pour toi on va au delà est ce que c'est aussi un une manière pour toi aussi de rassembler de fédérer ben tout à fait nous on va parler souvent d'entreprises engagées pour être le plus large possible alors ce terme il a beaucoup été employé pour tout ce qui est environnemental éco responsable etc nous quand on a créé la marque ça allait de soi je pense qu'aujourd'hui une marque ne peut plus se créer sans perdre du coton bio sans avoir une chaîne de production éthique donc ça allait de base notre engagement il est évidemment environnemental mais il est avant tout social et du coup le social ça inclut finalement toutes les causes toutes les personnes qui peuvent être discriminées ou invisibilisées et le féminisme il est intersectionnel le féminisme il va aussi s'adresser aux femmes noires aux femmes racisées il va s'adresser aux travailleurs du sexe il va s'adresser aux femmes musulmanes il va s'adresser à en fait toutes les personnes qui peuvent vivre une discrimination évidemment aux personnes queer lgbtqia plus mais aussi on va aborder les sujets de handicap d'autisme on va enfin aborder effectivement la sexualité les règles les le travail les inégalités salariales on va aborder des choses aussi beaucoup plus légères de charge mentale on va aborder l'apparence les tatouages enfin je pense qu'on n'a pas vraiment de limite de périmètre et que tout le monde est inclus dans notre c'est l'inclusion c'est l'inclusion au sens très large et c'est surtout voilà donner la parole donner un espace qui est positif et bienveillant parce que dans notre choix de design on essaye aussi de refléter notre état d'esprit qui n'est pas culpabilisant qui n'est pas provocateur qui n'est pas excluant on essaye de site s'adresser aux hommes de leur donner des outils pour être alliés pour pour voilà pour s'impliquer sur comment va finalement ensemble on fera évoluer la société et du coup ça se ressemble à notre design avec des couleurs très pop beaucoup de rondeur dans nos formes ça n'empêche qu'on aborde des sujets qui sont graves mais qu'on essaye de les aborder avec toujours un point de vue positif et tourné vers demain et c'est ce qu'on sait je pense que le design va être un outil aussi pour créer un univers en fait une ambiance quand on arrive sur un site internet sur un compte instagram ou même dans un lieu puisque nous intrépide on a aussi l'intrépide house qui est un lieu avec du coworking où on favorise l'entrepreneuriat féminin etc bah les couleurs le le pouvoir et le choix de typo de dilue de forme bah comme je peux avoir par exemple derrière moi quand toutes ces choses là vont amener une ambiance vont mettre une énergie et vont de façon non verbale communiquer un état d'esprit ou en tout cas une une impulsion donc donc c'est ce qu'on essaye de faire à travers d'un trapide ou en général et je suis curieuse est ce que enfin vous travaillez qu'entre designers où vous faites appel je ne sais pas moi avec des journalistes des essayistes des je voilà je vrais ne semble tout haut mais d'autres corps de métier d'autres professions d'autres cerveaux qui pensent différemment ou d'une autre qui travaillent d'une autre manière comment vous réalisez vos créations en fait alors du coup dans l'équipe intrépide on est une petite dizaine parce qu'on a plusieurs activités on a essentiellement effectivement des profils créatifs des designers mais pas que on a de la stratégie on a de l'administratif enfin on a d'autres d'autres profils et surtout on va effectivement travailler des freelances ou des personnes extérieures à l'entreprise soit par exemple sur le contenu qu'on va créer sur instagram on va co-créer des contenus avec des personnes qui sont concernées ou experts ou expertes dans un domaine on a travaillé par exemple avec une sexologue pour adresser justement bah finalement une sexualité positive une sexualité féministe c'est quoi comment est ce qu'on reprend la place une place égalitaire dans la sexualité comment voilà donc là on va s'entourer peut pas être expert dans tous les domaines donc on va s'entourer de personnes expertes qui viennent challenger aussi notre façon de penser dans les vêtements on va aussi aller chercher d'autres artistes à d'autres illustratrices pour créer des collections qui vont avoir un thème et qui va être plus imprégné de leur univers que d'une autre mais qu'on va mélanger et pour l'agence on s'entoure évidemment de plein de corps de métiers que ce soit des des rédactrices inclusives que ce soit des vidéastes des photographes des motion designers on a tout un là on est en train de créer un collectif intrépide donc on essaie de rassembler plein de champs de compétences divers et variés qui vont pouvoir créer des équipes projets autour d'une asso d'une ong d'un groupe peu importe autour d'une campagne et encore une fois on a quand même essentiellement des profils créatifs parce que c'est notre outil préféré mais on a besoin aussi des fois de mots on a besoin du fond donc de journalisme de mots de traduction voilà effectivement de plein de corps de métiers différents qui vont pouvoir donner aussi bas matière et relief à nos à nos design ok d'accord je te laisse continuer c'est vrai que c'est pas toujours facile vu qu'on a beaucoup d'activités les choses sont très emmêlées en fait un trépide c'est une synergie de plein d'outils qui vont s'adresser au b2b au b2b avec les vêtements on a l'agence on a le lieu donc on a plein de choses et c'est pas toujours simple de comprendre comment tout est imbriqué mais en tout cas tout à les tous les outils ont les mêmes valeurs ce même point de synergie sur le design et sur une identité visuelle qui est très forte qui permet aussi d'être du coup reconnu quand on a par exemple quand on a un stand on essaie d'avoir un destin extrêmement coloré idem pour de loin puis dire ah je reconnais c'est intrépide idem sur instagram quand il y a une publication dans le feed avec nos couleurs nos gradients nos textures on va pouvoir reconnaître d'un coup d'oeil sans avoir lu que c'est intrépide c'est je pense aussi ça l'outil le design comme outil de communication c'est vraiment comme outil de reconnaissance aussi et de reconnaissance à travers la communauté également puisque du coup l'idée c'est que deux personnes qui portent du intrépide même si c'est pas la même collection mais plus d'un regard savoir que c'est du intrépide parce qu'on va toujours avoir les mêmes signes distinctifs dans le design du vêtement on aura toujours les surpiqûres on aura toujours une petite étiquette avec un éclair on va toujours retrouver il y a un branding voilà il y a un branding qui est très fort sur nos pièces et qui est travaillé jusqu'à l'intérieur puisqu'on a des messages cachés dans les étiquettes de 2 pour le passage à la machine enfin voilà on a tout un tout un design pensé de l'intérieur à l'extérieur mais le design se veut fédérateur et donc pour rassembler effectivement la communauté intrépide et aussi ça a été un vrai outil de vente puisque par exemple à un moment on avait énormément de retard sur une production donc on n'a pas pu faire les photos du shooting et on ne pouvait pas lancer la collection sauf qu'on avait déjà retardé ça allait être l'été on allait être foutu si on passait le mois de juin et c'était une collection de printemps enfin bref on ne pouvait pas attendre septembre du coup on a vraiment utilisé l'illustration pour vendre donc je vais vous montrer un exemple en fait on est repassé sur nos photos du premier shooting et on a dessiné les futures pièces d'intrépide qu'on allait sortir dans la future collection pour en fait mettre ça sur le site web en attendant d'avoir les photos produits et du coup pendant presque un mois on a vendu sur notre site internet et sur notre instagram uniquement avec des photos qui étaient illustrées avec des projections et pirouettes c'était vraiment le et c'est là que tu vois la puissance de l'illustration en fait c'est que l'illustration elle a une certaine immédiateté un shooting photo pour un studio pour des personnes pour les vêtements il faut une photographe ensuite il faut du temps post-prod il y a un coût et un temps qui est assez énorme alors que l'illustration surtout avec une illustratrice en interne ou avec en tout cas des prestats illustratrices qui ont l'habitude de travailler avec vous et de connaître vos fonctionnements et ben en fait on peut réagir assez rapidement et ben pallier à une perte ça a marché il y a eu vous avez quand même fait des ventes malgré on a quand même fait des ventes bien évidemment pas autant que si on avait eu des photos mais l'avantage c'est que c'était notre deuxième collection donc il y avait une communauté qui connaissait déjà nos coupes la qualité de nos vêtements et donc en tout cas pour pour la communauté existante ça n'a pas forcément été trop un frein on a donné les tailles on a vraiment expliqué les matériaux enfin voilà on a essayé d'être d'être de donner un maximum d'informations et après effectivement on a des personnes qui ont qui ont attendu les photos pour passer à l'acte mais l'illustration avait teasé et fait monter une certaine désirabilité sur le vêtement d'accord mais mais c'est aussi un travail de stylisme en fait c'est pas complètement nous c'est du fashion designing enfin que c'est vraiment ça en fait puis pour projeter nous on a assez de marques a été beaucoup co-créé avec la communauté et du coup en fait on a eu aussi cette fluidité pouvoir dessiner plein de choses et de faire réagir en temps réel donc on a été accompagné d'une styliste au démarrage pour faire des coupes non genrés pour pouvoir proposer jusqu'au 5xl tout en gardant une cohérence sur les proportions enfin voilà donc on a été accompagné sur cette partie technique puis ensuite c'est notre illustratrice qui a pris la suite de pouvoir tester plein de couleurs plein de matières des coupes de capuches ou des dessins et du coup on a pu travailler ce fashion designing à travers l'illustration design on a pu aussi donner des univers grâce à notre directrice artistique et notre graphiste des univers autour des vêtements parce qu'en fait les collections elles s'intègrent dans dans un univers dans une ambiance dans un dans un message aussi par exemple là de cette collection qu'on a illustré c'était autour de l'amour et du coup c'est l'amour dans sa plus grande diversité donc c'est aussi à travers des mises en scène qu'on va pouvoir montrer l'amour pluriel donc donc ouais carrément nous sur la marque de vêtements notre illustratrice s'est improvisée styliste et fashion designer complètement d'accord avec tous les nouveaux produits et les accessoires et tout les pins et puis après on a aussi décidé de sortir toute une collection de print de posters de cartes postales parce que idem beaucoup d'illustrations qu'on proposait sur le compte instagram ben en fait on avait reçu des gens qui nous envoyaient qui les avaient imprimés et approchés dans leur bureau et on s'est dit mais en fait c'est vrai que c'est des fois des messages qu'on a envie de regarder tous les jours chez soi dans les écoles ouais d'ailleurs je me suis comme on parle d'outils de com avec le design est-ce que c'est justement quelque chose que vous avez décidé d'aborder peut-être bah diffuser et éduquer en fait les plus jeunes à tous ces messages à toutes toutes ces prises de position est ce que vous avez essayé même de contacter le ministère de l'éducation pour entrer dans les écoles et proposer ce des débats ou des ouvertures ou des voilà des prises de parole ben c'est ce qu'on souhaite pour 2023 là effectivement on s'est vraiment rendu compte de la puissance de l'illustration et du design comme outil pédagogique à travers des projets clients où on a pu faire des manuels illustrés sur les règles et puis qui viennent en fait rendre très accessible aux plus jeunes la compréhension des règles la désacralisation autant pour un public qui est menstrué comme un public il ne l'est pas parce que c'est important aussi d'expliquer aux petits garçons dès leur plus jeune âge que bah les règles c'est pas sale et que c'est pas parce que tu n'en as pas que tu n'es pas concerné parce qu'autour de toi des femmes ou des personnes menstruées peuvent en avoir donc c'est un projet qu'on avait aussi de faire un manuel illustré pour aborder toutes ces thématiques là qui prend beaucoup trop de temps pour l'instant c'est reporter et reporter mais on a aussi cette volonté effectivement de plus intervenir dans les écoles moi je suis prof dans une école enfin intervenant dans une école ils sont déjà en post-bac donc c'est pas aussi jeune mais déjà en fait on se rend compte que ça devient de plus en plus normal d'avoir des intervenants qui abordent des thématiques politiques au sein de l'école donc donc oui une volonté là on a été on avait répondu à un appel d'oeufs pour le gouvernement sur la semaine de lutte contre le sexisme qui effectivement a pour but de d'aller dans les écoles de faire des interventions et de parler du sexisme ordinaire dès la maternelle ouais bah c'est ça on a toujours le réflexe de dire ah bah ça on l'a pas appris à l'école et ça l'école nous n'apprend pas et non non mais je pense que c'est effectivement aussi à des personnes qui sont engagées aussi de faire la démarche et de le proposer pour transformer l'école tout à fait et je pense qu'il y a des écoles qui sont ouvertes mais qui n'ont pas les outils ou qui ont besoin justement de support et d'accompagnants et c'est là où du coup on aimerait justement apporter cette nouvelle offre à la fois sur cette partie éducation mais aussi sur cette partie interne aux entreprises jusqu'à présent on faisait beaucoup de communication externe pour les réseaux sociaux mais on se rend compte que ben en fait la communication interne c'est très important aussi dans des plus grands groupes d'avoir des outils à disposition des salariés et des équipes des managers des RH d'avoir des outils pour faire face à des situations de sexisme pour prévenir de harcèlement pour parler aussi des règles au travail ils ont besoin d'outils parce qu'ils ont mille et une autre chose à faire et qu'ils sont pas forcément experts donc on a cette volonté 2023 d'imaginer des offres donc cette fois sur la partie agence pour créer des supports de comme interne on a rencontré là sur une nana qui imagine des jeux donc son job c'est voilà d'être payé par les escape games pour imaginer des jeux d'être payé par des pour imaginer des team building et en fait on est en train de réfléchir elle ne travaille que sur des sujets sociétaux ou enfin sociaux ou environnementaux dans ces jeux parce qu'elle veut de la sensibilisation autour de ça et et nous on a essayé mais là on essaye d'imaginer par exemple des énigmes à glisser dans nos commandes chaque commande de vêtements est accompagnée d'une illustration d'une carte et là on aimerait les faire autour de contes de fées donc reprendre des contes de fées comme blanche neige la belle au bois dormant voilà qu'on remasteriserait en 2023 donc si les princesses étaient à notre époque bah quel serait leur look comment est ce qu'ils seraient et on adore ce genre de truc je suis très dans les ludiques donc je pense que c'est comme ça qu'on préévolue les mentalités c'est pas alors c'est pas au forcing c'est pas au forcing je pense qu'il faut désobéir il faut manifester mais il faut aussi que c'est cette ce plan plus radical du féminisme soit accompagné par beaucoup de pédagogie beaucoup de douceur et et de la bienveillance aussi pour les personnes bienveillance aujourd'hui différemment et et comment créer l'ouverture d'esprit sans leur faire une fracture du crâne en fait complètement et montrer en fait ça peut être très simple que ça passe par des toutes petites choses du quotidien et typiquement bah en changeant aussi les contes qu'on montre à nos enfants parce que si on prend la belle au bois dormant c'est quand même histoire de viol et de non consentement à la base donc donc on a cette envie d'avoir cette énigme donc on aurait un code barre à l'arrière illustration dans l'illustration serait caché des indices et ensuite la personne une fois qu'elle aurait scanné le code barre elle serait sur un site internet avec différentes énigmes à résoudre qui la sensibiliserait aussi à en fait en 2023 ce compte de filles pourrait plus exister parce que déjà les princesses aujourd'hui c'est plus ça qu'elles veulent elles veulent plus être sauvées par un prince elles veulent pas qu'on les embrasse dans leur sommeil parce qu'elles se victimisent plus non plus voilà parce qu'on est plus et puis parce qu'en fait aujourd'hui on attend autre chose on veut une émancipation on veut du business on veut de l'argent de se développer on veut être entendu enfin c'est très différent et on veut pas que à notre naissance on nous donne grâce et beauté donc donc voilà on va par le jeu et en fait par aussi le fait d'impliquer on n'est pas passif à l'information et le design va porter ces énigmes et cette ce cheminement là mais surtout on rend actif la personne en face de sa déconstruction et de cette sensibilisation et pas juste lire entendre c'est ah oui je me rends compte moi aussi en étant un bah je me rends compte effectivement quand je dois choisir dans une énigme entre ça et ça que si je prends cette option elle est pas elle est pas top et pourtant c'est celle qui est prise aujourd'hui mais voilà donc il y a en fait il y a mille et une choses à proposer et il faudrait qu'on soit mille pour pouvoir s'attaquer à tous les flancs de la société mais je pense qu'effectivement ça passera par l'éducation ça passera par le gouvernement par les institutions on aimerait beaucoup aussi nous on est de grenoble aller chercher les collectivités aller chercher la ville pour proposer que ce soit en interne ou dans des campagnes de rue bah voilà sensibiliser au harcèlement de rue sensibiliser à l'inclusion dans les collectivités voilà donc il y a beaucoup de travail à faire et pour nous vraiment notre arme la plus forte c'est le design c'est pour ça que j'étais super partante quand on s'est appelé parce que je pense qu'on a ça a été nos premières embauches quoi enfin avant même de partir sur de la stratégie ou autre on a nos premières embauches c'était sur du design parce qu'on a tout de suite fait ce choix de dire le design sera notre outil de communication d'expression et et c'est aussi comme ça du coup qu'on c'est pour ça qu'on vient nous chercher et petit à petit sans forcément le vouloir on est devenu une agence plus de design que de com oui finalement oui c'est plus naturellement et presque une mode engagée en fait aussi complètement complètement et au départ on était un peu timide de dire on est une agence féministe on disait est-ce qu'on dirait pas on est une agence engagée puis on a peur de se positionner voilà c'est franchement et puis quand on a pris ces parties là il y a trois ans bon on se disait ok quel marché financier on va avoir en fait si c'est pour s'adresser à cinq personnes en France ça va être difficile et puis en fait plus le temps a passé et plus c'est parce qu'on a pris cette position assez frontale mais douce et bienveillante et inclusive qu'on vient nous chercher et qu'on fait aujourd'hui des contrats parce qu'on n'a pas peur de dire qu'on est féministe et qu'on n'a pas peur de dire non à des projets qui ne on a une espèce de clause de conscience et si on se rend compte à x ou y moment du projet qu'en fait nos valeurs ne sont pas respectées et que le message qu'on va véhiculer n'est pas n'a pas un impact positif sur nos causes on se réserve le droit d'arrêter ou en tout cas d'être en totale transparence avec nos interlocuteurs interlocutrices ben ouais ben ça c'est pas ok ou ça on pense que ça colle pas et d'être dans une écoute idem on n'attend pas de nos clients d'être parfait dans leur com et de savoir exactement les bonnes représentations les bons mots mais en tout cas d'avoir cette envie d'être ouvert à la critique d'être ouvert au changement et à l'amélioration pour faire mieux et voilà et bien j'ai Julie qui est présentée avec nous on travaille pour adobe on a une grosse mission de design pour adobe et ils sont venus nous chercher pour justement faire des faire part de mariage pas qu'avec des couples hétéros des invitations pour des anniversaires de petits garçons pas que bleus et pas qu'avec un petit garçon astronaute enfin ça on peut trouver ça sur la suite adobe tout à fait en fait adobe ils ont créé une plateforme qui s'appelle adobe express qui est un outil de vulgarisation du design en fait c'est comme canva c'est dans la même veine c'est à dire c'est pas un logiciel qui s'installe c'est vraiment un outil en ligne avec une multitude de templates en fait à disposition et nous on s'occupe de créer template france et donc julie est une des designers qui travaille sur ce projet donc qui adobe sont venus nous chercher pour ces valeurs là ça change pas que parfois on n'est pas toujours aligné avec par exemple quand il ya eu le cathart à quel point on veut faire des templates autour de la coupe du monde donc est ce qu'on en fait autour du boycott comment est ce qu'on peut nous aussi sensibiliser adobe à ce qui se passe en france parce qu'ils sont aux états unis ou par exemple dans adobe stock les mots clés à chaque fois qu'il ya une personne noire il ya souvent le mot clé african people choses comme ça alors toutes les personnes noires c'est pas africaine elles viennent pas tous d'afrique voilà c'est quand il ya une personne blanche on le dit pas on le spécificie pas à chaque fois personne blanche white à quel jusqu'à quel moment tu es blanc en fait en plus c'est ça et puis à la limite on dit pas européen ou occidental voilà donc je pense qu'il ya ça veut pas dire qu'on va plus travailler avec adobe parce qu'il ya des erreurs c'est plutôt de dire ok est ce qu'on peut se permettre de les faire remonter est ce qu'il ya un espace où on peut dire ce type d'informations sans tout en ayant une relation saine de travail en fait et pas que ce soit vécu mal et c'est ça je pense aussi qui est important aujourd'hui c'est que nos opinions personnelles et politiques ont pris une place très importante dans notre vie professionnelle dans notre agence dans notre marque de vêtements dans nos liens et et que ce soit ok que ça ait cette place là et ça c'est aussi ce qui est en train de changer parce qu'avant ton opinion politique ta religion tout ça tu te le garde chez toi et puis bon et tu dis amène à ton client quoi voilà tu dis amène à ton client tu dis amène à tes à tes supérieurs comme il ya ce ce côté là et qu'en fait finalement bah aujourd'hui ben effectivement comme tu dis johanna cette barrière pro perso elle est en train de disparaître et en fait je trouve que c'est ça qui est chouette c'est de pouvoir faire de tes convictions perso une force pour ton business pro et un point de rassemblement aujourd'hui on a créé donc l'intrépide house qui est un espace aussi co-working un studio photo etc et j'ai proposé à plein de nanas entrepreneurs de venir mais de venir chercher bien plus qu'un espace de travail de venir chercher un espace où elles vont elles seront en toute bienveillance elles seront safe elles pourront avoir leurs idées et sans avoir à débattre tous les jours pourquoi tu es féministe et donc les mecs ils ne peuvent pas venir oui oui les préjugés sur le féminisme voilà les préjugés sur le féministe et pourquoi tu fais que ça et donc il ya des fois on a aussi marre de lutter de tout le temps défendre nos idées et c'est cool d'avoir un espace où on met un peu ça de côté où c'est évident et fluide pour toutes les personnes qui sont ici et où on va pouvoir aussi amener notre intimité exemple hier je rencontre une femme qui a un podcast qui m'explique qu'elle veut lancer enfin qu'elle a lancé récemment un podcast sur le deuil périnatal de par son vécu et en fait pas aujourd'hui c'est difficile de communiquer parce que c'est très perso et en fait qu'elle puisse amener cette intimité là cette fragilité là dans un espace de business de travail où on va entendre cette cette souffrance et la cette place cette pudeur pour quand même trouver des solutions business je pense que c'est ça le demain de l'entrepreneuriat et des réseaux c'est de dire en fait tu peux venir faire du business avec tout ton vécu toutes tes convictions et c'est celle ce vécu et tes convictions qui vont faire que ton business sera différent ah ben ça je peux que acquiescer puisque enfin on va pas parler de moi aujourd'hui mais enfin c'est ce que j'aide à faire parce que je pense qu'aujourd'hui la barrière pro perso que johanna évoque et que tu tu évoques aussi justine elle est elle est en train de s'effriter et à une vitesse folle et pourquoi parce que les gens n'ont plus envie de se faire chier à être quelqu'un d'autre et ils veulent vraiment assumer non non pas uniquement leur histoire mais leur point de vue leur valeur et et être véritablement droit dans leur botte aussi bien chez eux que en dehors de chez eux au bureau aussi son salarié ou en tout cas en face de leurs clients s'ils sont entrepreneurs et ça c'est essentiel mais ça c'est une prise de position aussi que de s'assumer et de diffuser aussi son message au travers de la communication et toi tu le fais au travers de des objets que tu propose et du coup ça vient filtrer ça vient cliver et c'est tant mieux les gens qui travailleront pas avec toi et les gens qui ont très envie de travailler avec toi et ça fait un un filtre qui finalement est ultra écologique parce que tu t'épuisses pas aller pitcher une madame méran qui aura jamais envie de t'acheter tes faire-part tu vois et c'est ok je pense que ça passe aussi même par un le physique tu vois j'avais longuement hésité à me faire les cheveux violets à me faire des tatouages de partout je me disais je vais quand même toujours devoir incarner le rôle de patronne le client le commercial et puis après je me suis dit mais qu'est-ce qu'on s'en fout mais si une personne ne veut pas travailler avec moi parce qu'au premier coup je suis en sweatshirt que j'ai des tatouages plein les bras et les cheveux violets mais tant mieux je pensais qu'on est vraiment pas aligné ça n'a rien à voir avec le professionnalisme exactement mais finalement bah c'est encore ancré pour une grande partie de la population pour les institutionnels pour un certain type finalement aussi de cibles ça évolue un beaucoup ça évolue énormément parce qu'aujourd'hui je peux bosser avec une petite évolue donc ça veut dire que ça veut ça évolue mais heureusement tout évolue et aujourd'hui je bosse aussi avec des institutionnels qui vont au contraire dès que je refais mon violet dire ah tu as remis le violet dans tes cheveux c'est génial enfin même elle ça leur plaît qu'on bouscule ces codes là un peu de l'intérieur et je pense qu'aujourd'hui on a aussi envie d'avoir des expériences de travail encore une fois que ce soit salarié ou avec ses clients où on peut être soi même où on n'a pas peur que la personne tombe sur notre instagram et voit qu'on est lesbienne ou qu'on est voilà qu'on manif le week-end enfin voilà donc je pense que on a envie sans avoir à raconter son intimité de pouvoir s'assumer d'assumer ce qu'on pense d'assumer nos choix sans avoir à toujours les débattre et du coup tu communiques autrement que par tes objets tu communiques sur les réseaux sociaux au travers d'intrépide mais toi en ton nom est ce que tu diffuses tes messages alors c'est un vrai sujet je suis pas encore arrêté sur cette idée mais moi j'ai beaucoup de mal à incarner intrépide dans le sens tu vois à la guillaume gibault qui incarne le slip français j'ai beaucoup de mal à mettre mon visage en porte parole d'intrépide parce que je considère qu'intrépide on milite pour des causes qui sont beaucoup plus grandes que nous beaucoup plus grandes que moi et je suis loin d'être la plus discriminée la plus opprimée ok je suis une nana mais je suis blanche je suis valide je suis chef d'entreprise je suis pas dans le besoin donc je pense pas que ce soit mon visage qui a enfin j'ai beaucoup de mal à à prendre ce devant de la scène j'ai plutôt tendance à vouloir le donner aux autres j'essaye de communiquer au quotidien partout quand je donne des cours quand je rencontre des gens dans le coworking dans tout ce que je vais faire mais j'ai tendance à penser qu'intrépide ne peut pas être une marque incarnée par sa fondatrice parce que parce que je n'incarne pas toutes les causes et que je suis pas la meilleure pour la plus concernée et c'est c'est aussi ça être allié d'autres causes c'est laisser de la place donc voilà mais c'est vrai que des fois c'est important aussi qui est un visage sur une entreprise qui est un visage sur une marque j'aimerais beaucoup faire beaucoup plus de sensibilisation plus d'intervention mais c'est plus du terrain que de la communication voilà c'est pour ça que j'ai eu du mal à te trouver une photo pour la photo de dos je la trouvais très très sympa vous la retrouverez sur le profil linkedin de justine quand on zoome bien on voit son visage mais j'ai eu du mal à trouver une photo accurate parce que c'est vrai que j'ai des vieilles photos au tout début mais où j'avais pas passé le cap des cheveux violets j'avais pas passé le cap d'autant de tatouages et finalement du coup je la trouve pas du tout je la trouve pas du tout représentative de maintenant mais mais voilà je pense que il faut savoir être sur le devant de la scène pour porter ses messages mais il faut aussi savoir je pense s'effacer parce que avant tout c'est quelque chose que j'essaye de beaucoup expliquer intrépide où les causes pour les mener faut être humble je sais pas si vous avez vu le film sur simone veille mais pour moi c'était une claque de modestie en fait et à quel point elle est humble mais pour autant elle sait prendre les devants elle sait prendre la parole elle sait faire du mouille jusqu'au bout et être mais pour autant elle a jamais ça a jamais été un égo trip ça a jamais été elle elle a jamais souhaité briller elle a eu une justesse je trouve dans son militantisme où elle a su prendre les devants puis s'effacer puis valoriser les femmes qui enfin voilà donc je trouve que moi aussi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant ce film et surtout je me suis dit mais je me sens si petite si petite face à cette femme et et si ouais une poussière quoi vraiment une poussière et en même temps après c'est déjà vachement bien ce que tu fais puis l'idée de ne pas se comparer à des personnes avec plein de poussière on prend une grande tempête de sable mais mais voilà je pense aussi qu'il ya ce juste milieu qui est pas évident à trouver de voilà de pudeur et de modestie quand on a une lutte militante parce qu'il ya aussi là on est en train de dériver complètement mais je trouve que ça fait sens un petit peu des fois c'est double casquette d'être une entreprise féministe sociale socialiste parce qu'on est quand même sur des valeurs voilà de d'égalité de partage de la valeur mais d'être quand même chef d'entreprise et d'avoir aussi des enjeux ben autres et puis c'est pas une association je veux dire qu'il y a aussi cet alignement je crois à trouver et dont le patriarcat profite bien mais de ces femmes militantes à qui du coup on empêche de parler d'argent ou alors c'est à tes militantes par contre tu roules dans telle bagnole où tu te verses tel salaire et je crois qu'il ya aussi ce chemin en tant qu'entrepreneur engagé de dire mais je peux être une femme féministe et être droite dans mes bottes avec mon salaire avec le fait d'avoir une entreprise pérenne qui va permettre d'avoir plus d'impact et ce n'est pas à dissocier on peut être féministe sans être dans l'associatif à 100% comme on peut être féministe sans le revendiquer tous les jours avoir un business engagé c'est pas que intrépide féministe etc on peut faire plein de choses beaucoup plus subtilement en banalisant justement enfin de là moi je rencontre des photographes des traductrices qui proposent l'option inclusive gratuitement de passer des textes en inclusif plein de petites choses comme ça qui vont commencer à normaliser ses informations et ses démarches sans qu'on a besoin enfin voilà faut pas non plus être que des Simone veille comme tu dis on peut faire ça de façon plus et puis Simone veille c'est aussi un parcours de vie auquel elle a enfin je veux dire sur des choses sur lesquelles elle n'a pas eu le choix je veux dire quand t'as vécu Auschwitz t'as pas t'as pas eu le choix et elle a eu le choix effectivement certainement après c'est des grands débats et on va pas rentrer là dedans mais survivre ou laisser tomber et puis aussi parfois de la chance enfin bon voilà on peut on peut parler des heures sur Simone veille sur voilà mais je pense que ce que tu fais déjà enfin c'est c'est déjà bien parce que t'as déjà le courage de le porter t'as déjà le courage de tes convictions t'as le courage de d'emmener d'autres acteurs de l'entrepreneuriat sur enfin à assumer aussi des partis pris qui sont pas forcément faciles et qui sont pas partagés par tout le monde donc tu ne cherches pas forcément à plaire à tout le monde et ça c'est c'est du courage et et ça bravo à toi Justine quoi donc donc voilà en tout cas je pense que c'est la meilleure décision de ma vie finalement quand on finit par lâcher et par justement abandonner l'idée de plaire à tout le monde et de partir en fait sur la qualité plutôt que de la quantité et de en plus se rendre compte après trois ans que partir sur cette petite quantité de qualité de personnes qui vont être en accord avec mes valeurs est bénéfique aussi pour mon business est bénéfique pour ma santé mentale est bénéfique en fait pour tout et je pense que c'est ça aussi qui est chouette c'est parce que c'est un cercle vertueux et et que va renoncer des fois à plaire à certaines personnes ou renoncer à certains contrats ça peut faire peur sur le moment mais mais avec le temps on se rend compte qu'en fait bah il n'y a pas plus riche et épanouissant que d'être en accord et aligné aligné c'est comme pour le reste dans la vie je veux dire avoir des amis par défaut ou des gens avec qui tu connectes réellement quoi c'est tout à fait c'est ça d'accord ok tu veux nous ajouter quelque chose on a encore je pense que j'ai fait on est déjà parti dans plein de directions je sais c'est tellement riche en même temps c'est difficilement de c'est difficile de ne pas être tenté de partir sur d'autres d'autres sujets ah bah complètement et puis je pense qu'il y en a plein qui se mélangent et puis que que voilà on pourrait parler pendant des heures mais en tout cas c'était 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 chouette si vous avez des questions ou d'autres sujets que vous voulez que je j'approfondisse avec grand plaisir oui n'hésitez pas à mettre dans le chat les questions que vous avez envie de de se voir répondre sur que ce soit les méthodes de travail méthodes de recrutement même on n'en a pas parlé voilà et puis et puis voilà on peut prendre la parole directement oui bien sûr johanna n'hésite pas à mettre ton micro ta caméra avec plaisir salut merci du coup pour cette conf c'était super intéressant moi je voulais savoir si tu pouvais nous parler un tout petit peu plus de de votre enfin du coup de votre lieu de votre maison intrépide en quelque sorte je sais pas quel est le nom exact mais est ce que tu pourrais nous en parler un peu plus comment ça s'est fait enfin tu vois comment comment t'en est venue à avoir cette idée d'ouvrir ce lieu comment il est comment on voulait faire un peu les challenges que vous avez pu rencontrer voilà carrément et bien donc l'intrépide house très original comme on prend un trépide on met plein de mots derrière et ça fait toutes nos activités en fait moi j'avais toujours eu envie d'avoir un lieu et comme je disais on est de grenoble et en fait on passe je passe même beaucoup de temps à paris à faire des allers retours énormément de choses se passent à paris et j'avais cette frustration de vouloir rester à grenoble mais de ne pas retrouver ici ce que je pouvais vivre là bas les nanas que je pouvais rencontrer des réseaux hyper modernes des voilà pas forcément enfin encore aucune critique mais voilà à grenoble il y a femme chef d'entreprise mais enfin je me sens complètement décorrélée on n'est pas de la même génération c'est pas le même féminisme c'est pas le même entrepreneuriat et j'ai pas trouvé cette enfin voilà c'est ce que je cherchais et puis petit à petit j'ai commencé à rencontrer des nanas d'ici puis qui étaient chacune toute seule chez elle et puis quand l'entreprise a commencé à agrandir qu'on a commencé un petit peu trop pour nos bureaux je me suis dit bah tant qu'il a passé à plus grand est ce que c'est pas le moment de passer à beaucoup plus grand et de pouvoir être à la fois nos bureaux et à la fois un lieu où on accueille d'autres entrepreneurs des assos qui ont des fois besoin d'un lieu pour faire des interventions les choses comme ça un lieu qui va pouvoir être un studio photo qui va pouvoir être un lieu d'événements un lieu d'inauguration d'expo photo enfin un lieu en tout cas qui serait clé dans notre écosystème grenoblois où on pourrait faire le pont entre toutes ces femmes toutes ces initiatives sans qu'il y ait d'obligation donc je ne veux pas être un réseau on n'a pas de cotisation on n'est pas obligé de donner du temps on n'a pas de petit déj obligatoire une fois par semaine l'idée c'est que ce soit sans contrainte donc on a trouvé l'histoire est longue là-bas j'étais partie pour acheter une grande maison puis finalement ça s'est pas fait donc là on a trouvé cette maison ici qui fait 140 mètres carrés donc on a nos bureaux et ben exactement on est à la patronnerie et j'adore la patronnerie quand je vous dis qu'il y a la patronnerie ici pour la patronnerie chez nous il y a la patronnerie à grenoble non mais du coup on a une on a des nanas qui sont patronnes à la patronnerie de paris qui habitent dans la région qui viennent du coup ici on a la patronnerie on a les vêtements la patronnerie on fait des trucs avec la patronnerie c'est exactement ça j'adore cette ambiance là et c'est ce qu'on a envie de créer ici donc là le lion on a ici depuis mai et on a vraiment ouvert les portes il ya deux semaines au départ c'était que nos bureaux ce qu'on avait tous les vêtements enfin c'était pas possible de recevoir et maintenant ça y est on est prêt donc depuis deux semaines on accueille des personnes au coworking on a des dates de bouquet pour des événements on est déjà en train de parler d'une expo photo de femmes voilà il ya des mille ans de choses qui vont se passer ici ça va être trop chouette et après ça a été assez fluide à faire ce que vu que c'est déjà nos bureaux en fait finalement c'est une synergie c'est à dire qu'on a déjà prévu de prendre un lieu on avait déjà des bureaux on avait déjà besoin d'un espace photo d'un espace cuisine et finalement on ouvre juste nos portes donc on a pris un peu plus grand mais c'était très facile à créer on est juste équipé avec plus de tables et puis plus d'imprimantes en plus de café comme ça mais en soit c'était pour nous assez facile c'est pas comme quand on ouvre un lieu uniquement pour ça nous c'était dans cette continuité là donc donc voilà et puis après ben je peux vous déplacer l'ordinateur moi je suis déjà sur le shop autant vous dire que là j'ai déjà retiré un petit pull badass je vais quand même vous montrer en bas parce qu'on a fait faire une super fresque par une artiste parisienne c'est pas très lumineux mais voilà on est dans les bureaux en bas on a une belle fresque aux couleurs d'un trépide on a une co-workuse qui est là on a fait un piano on a une cuisine enfin voilà on a un lieu en fait c'est une maison à la base donc c'est ce qu'on voulait on voulait vraiment un lieu cocooning où on peut s'imaginer encore une fois en fait le lien pro perso ça pourrait être chez nous quoi il y a une salle de bain il y a une baignoire pour l'instant personne n'a pris de bain il y a une zone de sieste ben voilà je sais pas si ça répond à tes questions Johanna c'est une maison en fait c'est tout à fait super j'adore c'est l'appartement intrépide je suis comme Lucie j'étais sur le shop je vous ai envoyé un message d'ailleurs hier soir parce que j'avais une question sur un de vos produits moi c'était burn the patriarchy qui m'intéressait à fond à fond c'est notre best-seller le burn the patriarchy et toi tu penses un petit pop-up store sur Paris ouais ben en fait ça c'est des choses qu'on avait beaucoup fait au début souvent on fait plus des événements féministes par exemple le festival empower à Paris on a fait le marché de noël féministe de gang du clito le marché des illustratrices on essaie de faire plutôt des événements comme ça on a eu plusieurs fois l'occasion de faire des pop-up mais à chaque fois c'est genre deux semaines c'est compliqué quand même de déporter l'équipe deux semaines à Paris donc pour l'instant c'est pas trop arrivé là on essaie de développer les points de vente donc on a typiquement la patronnerie on a de plus en plus de points de vente physiques qu'on essaie d'avoir un peu partout pour que les gens puissent se toucher essayer et et acheter donc voilà ok d'accord écoute c'est super super intéressant est-ce qu'il y a d'autres questions merci Johanna pour tes questions est-ce qu'il y a d'autres questions que vous aimeriez poser à Justine sinon aller faire du shopping sur son site non moi j'ai pas de questions mais j'apprécie la cohérence de la démarche je vais mettre la vidéo quand même c'est mieux de bout en bout et puis le côté pas prise de tête l'humour et voilà j'étais intéressée de voir le fil Instagram qui évoluait graphiquement avec une identité qui s'est affinée qui est maintenant plus plus en adéquation avec le message je trouve et peut-être une question c'est comment vous avez quand vous avez arrivé à avoir un premier post à 80 likes c'est venu au fur et à mesure ou vous aviez déjà une communauté ? non c'est vraiment venu au fur et à mesure après on a toujours mis un peu de budget sur le compte Instagram et surtout dès le démarrage on a essayé de travailler sur de la co-création donc vraiment sur aller chercher d'autres comptes et créer un contenu commun pour pouvoir toucher les deux communautés donc au début nous on avait pas de communauté donc pas beaucoup de gens qui nous répondaient mais voilà et puis c'est des choses qu'on continue de faire encore une fois et ça je pense que c'est le meilleur moyen de faire grandir une communauté avec une cible pertinente c'est pas forcément les concours ou parce que c'est pas toujours une audience quali qui est vraiment venue pour chercher la bonne info par contre en trouvant des comptes dans votre écosystème qui ont soit des thématiques communes soit une communauté qui pourrait faire sens et bien c'est de créer une synergie toujours dans la valeur ajoutée gratuite nous c'est quelque chose on a quasiment tout le temps une personne à temps plein qui s'occupe de ce compte Instagram à faire du contenu gratuit de la recherche mettre en forme ses contenus l'illustratrice qui fait des illustrations qui n'ont des fois rien à voir avec les vêtements enfin souvent d'ailleurs et du coup c'est vraiment cette générosité aussi de dire c'est un compte où tu vas trouver du contenu pas que promotionnel et ça va avec la démarche je veux dire on n'est pas qu'une marque de vêtements on est un outil d'expression etc donc du temps beaucoup de temps sur ce compte Instagram et toujours on a toujours fait un petit peu de promotion donc au départ on mettait 100 euros par mois sur des posts jamais sur des posts de vêtements toujours sur des posts pareil qu'on appelle médias soit qui sont des illustrations soit du contenu où je ne sais pas on fait 10 slides pour parler de la masturbation féminine enfin voilà on a toujours après on a monté on est monté à 500 euros par mois de budget d'accord on a toujours quand même poussé un peu et essayer d'aller séduire les audiences de comptes similaires ok ouais donc la relation cet esprit de partenariat et de cohérence toujours génial merci avec plaisir on a hâte de voir le pop-up store en attendant on va aller voir le shop en ligne aller à la patronnerie c'est extraordinaire je réinsiste au cas où je vais faire un tour de table virtuel de toute façon si des questions vous viennent aussi après vous pouvez me oui vous pouvez suivre Justine sur son compte Instagram sinon c'est Justine Blanchin sur LinkedIn et puis et puis moi j'ai une dernière question Lucie en fait je veux savoir est-ce que je peux débarquer chez vous là pour bosser demain ou pas mais alors demain nous montrons à Paris donc tu peux venir mais je ne serai pas là ah bon alors la semaine prochaine mais j'allais dire Johanna tu me dis quand même vraiment quelque chose on a déjeuné ensemble mais il y a on est un peu hors sujet de la conf là Johanna quand même je l'ai écoute oui oui ça y est c'est toi d'ailleurs qui nous a introduit non parce qu'en fait Lucie a entendu parler de vous et du coup après on s'est dit ah mais quoi mais bien sûr un trépide c'est plutôt produit comme ça mais oui oui non mais tu peux venir quand tu veux je vais venir la semaine prochaine avec grand plaisir je peux te faire un petit on se fait un petit LinkedIn et comme ça ça marche oui désolé Lucie oui est-ce que vous voulez faire partager vos agenda en ligne bon en tout cas c'était un plaisir Justine merci pour vos questions aussi à toutes et à tous je ne sais pas si on est entre nanas aujourd'hui je crois qu'on est entre nanas aujourd'hui donc merci à toutes d'avoir été présentes et puis je vous retrouve certainement on aura certainement bientôt une chaîne YouTube à voir pour Women in Design pour rassembler tous les replays des conférences qui ont été faites pour le moment elles sont stockées elles sont dans le cloud mais voilà en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à recontacter Justine voilà Justine Blanchin sur LinkedIn sinon un Treadpid Studio sur Instagram voilà et bien trop chouette merci beaucoup pour l'invitation merci pour votre écoute et puis bien peut-être à bientôt super à bientôt merci beaucoup au revoir bonne journée bon appétit au revoir merci au revoir